Sur la première 7h38, il est président donc du conseil d'administration du journal Le Temps, professeur d'économie à l'IMD et à l'université de Lausanne. Le plaisir d'accueillir Stéphane Garelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous jusqu'à 8h ici à Lausanne pour évoquer l'avenir du temps, mais pas seulement, l'avenir de la Suisse aussi après le 9 février dernier, ainsi que pas mal de sujets issus de la presse. Président du conseil d'administration du temps, vous allez le rester encore, combien de temps Stéphane Garelli ? Ça, j'en sais rien. Vous savez, ce n'est pas une question très importante. Les présidents du conseil d'administration, c'est un peu comme les roues de secours dans les voitures. On ne s'en occupe que lorsqu'on a des problèmes. Pour le moment, je crois qu'on a une décision qui a été prise. Je crois que c'est bien d'avoir une décision de prise. Je dois dire que jusqu'à maintenant, les deux actionnaires de référence, c'est-à-dire Tamédia et Rungier, ont vraiment été exemplaires par rapport au temps. Jamais le temps a été mis en péril lorsqu'il y a eu toutes ces discussions. Maintenant, on a une décision vis-à-vis de Rungier, comme tout le monde l'a dit. On a beaucoup d'ADN en commun avec Rungier. D'abord, on les connaît bien puisqu'ils ont été dans le temps depuis longtemps. Ils sont en Suisse romande depuis 1921. Donc, ils nous connaissent bien en Suisse romande aussi. Et puis, il y a une ADN qui n'est pas uniquement économique parce que tout le monde parle de synergie, etc. Mais je crois, si vous regardez par exemple le rapport annuel de Rungier, c'est probablement le plus beau rapport annuel que vous avez en Suisse. C'est une œuvre d'art. Il a été fait cette année par Laura Owens. Et ça montre bien que, comme nous autant, on pense qu'effectivement, il faut faire ses chiffres, il faut parler d'économie. Mais il faut aussi parler de société, il faut parler de l'art. Et c'est quelque chose qu'on a en commun. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous parlez de Rungier en des termes très élogieux. Stéphane Guerrelli, au fond, aussi, le cœur lui avait dit de racheter le temps et qu'il le fait maintenant. Pourquoi ne pas l'avoir fait tout de suite au moment où la vente a été annoncée ? Pourquoi avoir attendu autant de mois pour tester le marché, etc. Il y a des gens qui ne comprennent pas très bien cette stratégie, là. Oui, vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas qui se passent à Zurich en général. Je crois qu'effectivement, parfois dans la vie, il faut faire beaucoup de détours pour se rendre compte que le chemin le plus facile est le plus court. Il faut l'accepter. C'était des discussions entre actionnaires, d'une certaine manière de faire les choses. Nous n'étions pas impliqués là-dessus, ce qui est normal. Pour nous, l'important, c'était que le temps continue à prospérer, à être là. Et je dois dire qu'on l'a écouté maintenant avec le représentant des journalistes du temps. Je crois que le temps, durant ces derniers mois, a continué à être excellent. On a continué à faire notre travail, à innover. Et les gens qui ont lu le temps n'ont pas vu de différence, actionnaires ou pas actionnaires qui vendaient. On était toujours là et on continuera à l'être. Il y avait un peu moins de pages, etc. Non, on en a plus. Il y avait une vingtaine de pages. À un moment donné, on avait fait des bêtises, je le reconnais. On a corrigé ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de plages. L'édition du dimanche est plus étoffée. Non, non, ça va mieux. Ça va mieux, vraiment ? Oui, ça va mieux. Et puis maintenant, le fait qu'on ait derrière nous cette saga des actionnaires va probablement aussi faciliter les choses. Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de ligne éditoriale, Stéphane Guerrelli ? On entendait le représentant des journalistes. On a parlé de synergie avec l'hebdo, etc. Est-ce que tout ça, c'est de la musique d'avenir ou est-ce que c'est déjà à l'étude ? Non, il n'y aura pas de changement éditorial dans le temps. Je veux dire, on a notre réputation pour ce qu'on est et on va la garder. Les synergies, évidemment, tout est ouvert. On pourra réfléchir de ce qui va se passer. Mais je crois qu'il faut préserver les identités respectives aussi bien de l'hebdo, du temps, de l'illustrer, etc. Pour le moment, la décision a été prise par rapport au rachat. Rien n'a été décidé, rien n'a été fait sur l'avenir. Maintenant, tout est ouvert. On va réfléchir ensemble. Mais on va le faire en respectant les identités de chacun des titres. On va comprimer encore le personnel. Il y a eu certaines rubriques supprimées. Est-ce que ça va se poursuivre, ce mouvement-là ? Je ne pense pas. À mon avis, on va voir s'il y a des synergies. Mais pour le moment, je crois que la stratégie, c'est de dire qu'on ne touche rien, on ne fait rien, on fait un état des lieux. On va plutôt s'attaquer, à mon avis, sur ce qu'on appelle le back-office, c'est-à-dire l'administration, tout ce qui est derrière. Il faut se désenchevêtrer, par exemple, de Tamedia, puisqu'on a eu, avec Eddy Press auparavant, de longues relations. Là, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on garde. On va garder certainement des choses avec eux, l'imprimerie pendant, en tout cas, deux ans. Mais je crois que ce qui intéresse probablement vos auditeurs, c'est de réaffirmer que le temps va poursuivre dans sa ligne éditoriale actuelle. Et surtout, on veut rester le journal de qualité pour lequel on est connu. Poursuivre sur un support papier ? Alors ça, c'est, vous savez, une des grandes, on va parler d'économie, une des grands changements aujourd'hui, c'est que pour la première fois, on est dans une société à quatre générations, avec l'augmentation de l'âge, arrière-grands-parents, grands-parents-parents-enfants. Et ça veut dire qu'on a quatre systèmes de valeurs en parallèle. Et vous voyez ça dans les entreprises, ça m'amuse, vous voyez comment les gens s'habillent dans les entreprises aujourd'hui. Vous voyez, vous avez toujours des gens qui arrivent en costume cravate, puis vous avez la génération avec la veste, toujours la cravate, puis la génération sans la cravate, et la dernière génération pratiquement sans pantalon. Donc, ces quatre systèmes de génération de valeurs en parallèle, on les retrouve dans les médias. Alors, on a des gens qui veulent que du papier, autant, c'est la génération un peu plus âgée. On a ceux qui veulent du papier le week-end, mais du numérique pendant la semaine. Et on a un abonnement spécial là-dessus. On a ceux qui veulent que du numérique, nouvelle génération. Puis on a alors la dernière génération, qui est la plus terrible, qui veut du numérique, mais qui en plus ne veut pas le payer. Donc, si vous voulez, on doit nous faire face à cette segmentation, à cette atomisation du marché. Comment ? En proposant les quatre supports, peut-être ? Exactement. En proposant, en disant, c'est un peu un menu à la carte. Ceux qui ne valent que du papier, on va vous le laisser tout en papier. Donc, ça, vous pouvez le dire, il y aura toujours les éditions quotidiennes, papier. Bien sûr. Je veux dire, on a une partie, vous savez. Par exemple, on a vu à peu près la moyenne d'âge du lectorat papier est environ 53-54 ans. Dès que vous arrivez dans le numérique, c'est dix ans plus jeune. Et donc, il faut qu'on ne va pas, si vous voulez, mettre des gens à la porte, simplement en leur disant, on ne va pas faire ça. Ça, c'est ce que vous nous dites, Stéphane Guerrier. Est-ce que Rangier est aligné sur cette idée-là ? Rangier le fait déjà. Rangier le fait déjà. Vous savez, on a été autant un peu des pionniers en matière de numérique. On a été les premiers dans ce qu'on appelle le paywall, dans le métier. On a passé beaucoup de temps à aller faire des conférences. La direction va faire des conférences en France, au monde, en Suisse allemande, en Allemagne. Je crois que ça va continuer dans cette direction. Les changements d'habitude sont là. C'est à nous de nous adapter. Il n'y aura pas de charrette, autant vous nous l'avez dit, vous nous reconfirmez. Écoutez, pour le moment, il n'y a rien de prévu dans ce domaine. Je crois que l'essentiel va être d'abord de calmer le jeu, que chacun se sente à l'aise dans la nouvelle configuration. La priorité ne va pas être au niveau de l'éditorial, pas tout de suite, certainement pas. Elle va surtout être au niveau de l'administration et tout ça, de voir comment on peut faire les choses mieux. C'est une opportunité de remettre tout à plat. Pas l'éditorial tout de suite, ça veut dire que dans un second temps, peut-être qu'on ira gratter dans les coins. Vous savez que Rangier a innové à Zurich avec ce qu'on appelle une newsroom, c'est-à-dire où tout le monde se rencontre dans la même salle, tous les titres se rencontrent, tous les rédacteurs en chef, et ils partagent les informations. Il y a certaines informations qui seront publiées immédiatement, parce que c'est du numérique, et les gens veulent l'avoir sur leur tablette à 10h du matin. Vous allez faire ça aussi ? Pourquoi pas, on le fait déjà autant. Si vous avez le temps.ch, vous pouvez suivre l'information en direct toute la journée, et puis alors vous aurez plutôt l'analyse de l'information sur du papier le soir. Mais je crois qu'on aura peut-être une newsroom, pourquoi pas ? Mais on doit reconnaître qu'un magazine comme l'Hebdo, c'est différent du temps. On en prend acte. Stéphane Garly, vous serez encore, je vous repose la question qui était la première, président du conseil d'administration dans quelques mois. Il y a des risques que vous ne le soyez plus ? Est-ce que vous avez des garanties, là, ou aucune ? Non, rien du tout. Je vais aller à Zurich. À mon avis, cette question n'est pas importante, parce que ce qui est important, c'est l'avenir du temps. Rangier décidera comme ils le veulent. Moi, j'ai été 13 ans président du conseil d'administration. Je suis convaincu d'une chose. Un journal comme Le Temps ne peut survivre que s'il s'adosse à un grand groupe de presse. Autrement, ce n'est pas possible. Donc, la Société des Amis du Temps, ces projets-là, a été destinés à ne pas voir le jour, selon vous ? Écoutez, Marc Valder, le président de Rangier, a dit clairement qu'on voulait continuer les contacts avec eux, d'une manière ou d'une autre. Pourquoi pas sous la forme, par exemple, d'un groupe d'utilisateurs, de gens qui nous donnent régulièrement des idées sur ce que le temps doit être, pourrait être. Ça existe dans beaucoup de secteurs d'industrie, comme l'informatique. Pourquoi pas ? Il y a beaucoup de gens qui ont estimé que le temps était bon, qui ont manifesté leur intérêt. Je crois qu'il faut en tenir compte. Vous n'êtes pas journaliste, mais vous observez ça de très près. Depuis 13 ans, vous le dites, ou même plus. L'avenir de la presse écrite en Suisse, vous le voyez comment, au-delà de ces questions, j'allais dire, de numérique ou de papier. Vous voyez encore autant de journaux, autant de titres dans quelques années ? Lesquels sont les plus menacés, selon vous ? Ça, je ne vous le dirai pas. Moi, j'aimerais bien que vous le disiez, justement. Je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, dans cette affaire du temps, ça a été l'attachement profond de la Suisse romande à la diversité de la presse, à la qualité de la presse. On est très gâtés, parce qu'on en a beaucoup. Mais la population est attachée à ça. Donc, il faut le respecter. Et puis, je crois aussi, personnellement, que pendant le week-end, le papier va toujours rester. Parce qu'on a un temps de lecture différent, on veut approfondir les choses. Pendant la semaine, ça va être plus difficile. Je pense qu'il y a une partie de la population qui va tourner au numérique, parce qu'ils veulent des informations rapides, actualisées, mises à jour tout le temps. Mais pendant le week-end, peut-être qu'on va faire passer l'important avant l'urgent. Et on va se concentrer sur le papier. Dès que c'est important, le papier reprend tous ses droits. C'est très clair. C'est peut-être ce qui va arriver autant dans quelques années. Toujours le papier le week-end et un peu plus numérique la semaine. On a déjà un abonnement qui propose cela et qui, en fait, marche très bien. On va passer à l'après, parce que c'est l'après-après 9 février. Ça fait bientôt deux mois, même plus. Oui, on est le 14 avril. Vous êtes économiste. On a cette étude parue il y a quelques jours de l'Institut de recherche économique BackBasel, qui a présenté trois scénarii possibles en termes de conséquences de cette initiative. Stéphane Garelli, incertitude accrue des investisseurs étrangers, difficulté d'attirer et de trouver de la manœuvre qualifiée et puis aussi accès réduit pour la Suisse au marché européen. Vous avez vu ça. Est-ce que vous êtes aussi pessimiste que le BackBasel ? Bon, je crois. Par définition, je suis optimiste. Ça, c'est autre chose. Mais je crois que les problèmes sont là pour être résolus. Mais alors, c'est vrai, là, on a des sacrés problèmes. C'est vrai, la promotion économique va être difficile. Aujourd'hui, on le voit, les offices de promotion économique, c'est beaucoup plus des offices pour garder les investissements étrangers qui sont là. Il y a beaucoup de réunions qui se font au niveau des différents conseils d'État avec les investisseurs étrangers pour les rassurer, simplement, pour leur dire la Suisse est toujours ouverte, vous pourrez toujours opérer ici. Ça sera plus difficile. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'on va beaucoup bricoler. On va trouver des solutions avec Erasme à gauche et à droite. On l'a vu aussi avec le Fonds de la recherche scientifique. C'est moins bien que d'avoir un accord multilatéral. Ma conviction profonde, c'est que tôt ou tard, on va devoir revoter sur les bilatérales. On a entendu cette idée qui émane de Ténor Ludé, c'est Tony Brunner, notamment, mais aussi d'un professeur fribourgeois, sauf erreur d'université. Ce rabais d'impôts pour les entreprises qui engageraient des Suisses avant tout, plutôt que des étrangers. Vous en pensez quoi ? Est-ce que ça fait sens ? Peut-être au niveau fiscal ? Très fort, j'en pense pas grand-chose. Je trouve que ça marche pas. J'aime pas trop déjà quand on commence à faire des subventions à gauche et à droite pour influencer l'emploi dans les entreprises. Les entreprises doivent être libres d'employer la meilleure personne pour le meilleur travail. En plus, alors si vous voulez vraiment ajouter un drapeau rouge face à la Commission européenne, c'est la meilleure chose à faire. Commencez à faire ça. Que faut-il faire, Stéphane Garelli, pour que la Suisse reste attractive ? Il y a sa situation économique qui est bonne, heureusement, taux de chômage très faible. Est-ce que ça suffit, ça, à rendre la Suisse toujours attractive pour les étrangers, pour les entreprises étrangères ? La Suisse a beaucoup d'atouts. D'abord, on marche bien. Ensuite, je crois surtout, moi, ce que je répète, on est un État de droit. Contrairement à beaucoup de pays avec lesquels on est en concurrence, je veux dire, vous avez un problème en Suisse qui est un problème... Vous avez une justice indépendante. Vous avez la possibilité de vous faire entendre et de discuter. Si vous avez un problème dans d'autres pays du monde, bonne chance. Le gouvernement, vous n'en entendez pas parler. La justice n'existe pas. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui reconnaissent que la Suisse est un État de droit, qu'elle est au milieu de l'Europe, qu'on a des relations qui sont déjà établies depuis de longues dates avec plein d'entreprises. Ça serait quand même assez absurde qu'on fasse rentrer l'Ukraine et la Moldavie en Europe et qu'on sorte la Suisse. L'État de droit, ce serait un argument qui passe avant la fiscalité, par exemple, pour une entreprise étrangère qui aimerait s'établir en Suisse ou s'établir encore plus ? Vous avez la fiscalité, de toute manière, les entreprises ne se font aucune illusion. Elle va être harmonisée un petit peu partout, aussi bien le CDE que la Commission européenne, que le FMI. Tout le monde est en train de se dire qu'il faut casser un certain nombre d'anomalies en matière de fiscalité internationale. Y compris le canton de Vaud. On a vu ça la semaine dernière avec ces 13,8%. Ça, ça fait sens pour vous ? Bien sûr. Je crois que ce que fait Vaud et ce que fait aussi Genève, c'est-à-dire de réduire l'imposition des sociétés étrangères, des sociétés, pardon, nationales au même niveau que l'imposition des sociétés étrangères, est autour de 13%. C'est une très bonne idée. Il faut le faire. On va réagir comme ça. C'est très bien. Je pense que sur le long terme, quand une entreprise est en Suisse, bien sûr pour la fiscalité, mais aussi pour d'autres raisons.